Bonjour les CC fans, voici le deuxième numéro du WhatsApp actualité du mois d'octobre 2023. Surtout, restez bien connectés aussi bien au groupe Facebook, Sylvanian, Family Passion ou même sur la chaîne parce qu'il va y avoir des annonces importantes d'ici quelques temps et franchement elles vont être plutôt sympas. Alors sinon, passons tout de suite au bon plan français et il y a encore pas mal de choses vraiment très très sympas. Donc regardons-les ensemble et notamment sur la boutique officielle, alors je ne sais pas si vous avez vu l'info parce que ça ne va pas durer longtemps puisque en effet cela a déjà commencé et c'est jusqu'au mardi 17 octobre donc ça va passer très vite. Il y a une vente flash sur 4 boîtes de trio de bébés à moins 40% donc ça vaut le coup, donc ce sont des éditions limitées. C'est donc le moment d'en profiter et surtout qu'il y a en plus de ça une offre spéciale Halloween qui vous permet dès 39 euros d'achat sur la boutique officielle d'avoir deux costumes d'Halloween offerts. Donc ça c'est vraiment chouette. Je rappelle également que ça vient tout juste de sortir qu'il y a la famille Bulldog qui est sortie aussi en édition limitée sur la boutique officielle mais pas que cette boîte puisqu'il y a également le campervan, donc le camping-car de couleur bleue avec tous ses petits accessoires toujours en édition limitée et aussi sur la boutique. Et donc comme je vous disais vous pouvez en plus bénéficier du cadeau d'Halloween donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a d'autres bons plans surtout en ce moment c'est le moment justement d'acheter ces jouets de Noël parce que sur Amazon il y a quand même de super prix méga avantageux et on a notamment différentes boîtes avec des prix vraiment très intéressants comme le Cozy Cottage qui est à 17 euros ou encore le petit bus de la crèche qui passe à 16 euros. Enfin là je vous ai mis quelques exemples mais regardez sur Amazon il y a quand même pas mal d'offres qui peuvent vraiment valoir le coût à petit prix parce que je sais souvent qu'au mois de décembre les prix ont tendance à augmenter. Alors là ce ne sont pas vraiment des nouveautés, enfin si ça va être des nouveautés mais plutôt des visuels qui apparaissent notamment sur les collections Children's Max Millen Book. Donc il y en a déjà deux qui sont sortis par contre pour l'instant on ne peut les avoir que sur Amazon, ils sont en anglais. Et donc on a un Cherche et trouve qui va sortir l'année prochaine et on a donc quelques extraits au niveau des pages à l'intérieur. Ça vous donne un petit aperçu de comment vont être les livres. Donc bien sûr dans un Cherche et trouve le but c'est de retrouver les petits éléments qui sont cachés dans les images. Donc là bien sûr c'est sur le thème de Pâques. Donc ça peut être rigolo à faire avec les enfants. Il y a d'ailleurs un autre visuel, enfin plutôt d'une couverture d'un livre avec le Freya Birthday Surprise qui est un livre d'images. Donc ça peut être aussi plutôt sympa et les enfants pourront enfin regarder les petites figurines aussi dans les livres. Ensuite on passe aux nouveautés japonaises. Et nous avons cette boîte qui a été montrée il y a peu de temps. Donc une boîte vraiment magnifique, très sophistiquée, très travaillée donc sur le thème de la ville et de la cuisine avec une figurine chat American Girl, un four et de la vaisselle. Donc de nombreux petits accessoires très raffinés, très détaillés. Une magnifique boîte qui ajoute donc la collection Tearn. Donc ce qui est dommage c'est que la collection Tearn aujourd'hui elle se trouve uniquement en édition limitée. En effet elle n'est plus produite hormis quelques boîtes au niveau des valisettes et ça c'est bien dommage. Donc il y a une figurine qui ajoute un personnage à la famille puisqu'il s'agit d'un grand frère et donc un chat American Girl justement si vous aimez cette famille. Elle est disponible sur la boutique officielle française. Alors effectivement comme je vous disais on retrouve de nombreux petits accessoires très travaillés, vraiment très soignés. D'ailleurs le four vous remarquerez qu'il existe déjà puisqu'il était déjà sorti dans la collection Tearn il y a quelque temps sans la figurine. C'était juste des couleurs différentes. Alors au niveau de la vaisselle, alors par contre là elle est assez travaillée au niveau des bordures dorées etc. Donc c'est vraiment très sophistiqué. Je trouve d'ailleurs que le plateau de verre est vraiment magnifique. Enfin ça fait un petit peu comme du cristal. C'est vraiment super mignon. J'adore ces petits détails. Et c'est vrai que c'est très très sympa parce qu'il y a peu de temps justement sur la boutique officielle est apparu le dîner raffiné. Donc pareil, tout un ensemble de vaisselle vraiment très distingué. Alors franchement, cette boîte, moi je l'aime beaucoup et j'espère qu'elle arrivera prochainement en France mais je pense qu'elle devrait arriver certainement l'année prochaine. Alors autre nouveauté qui est japonaise également. Donc apparemment, le livre manga sur les Sylvanian a l'air de marcher puisqu'il lui devrait y avoir un deuxième tome. Et pour l'instant, il n'y a toujours pas de production française mais peut-être qu'un jour ça pourrait t'arriver puisque les mangas marchent très très bien notamment en France. Alors voilà, la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un j'aime et un commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. A très bientôt ! Abonnez-vous !